Hello hello, bonjour maîtresse et j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à tout le monde du marché. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, une coiffure traditionnelle à faux. Faut savoir, j'ai été inspirée par une coiffure de la diva de la musique, Iben Rihanna, Ida la chanteuse, la meilleure coiffure avec laquelle là je vais dans son tube à se fixer dans la sauce, qui ne connaît pas cette chanson, c'est qui nous appelle la finale de la Cannes 2019 au Gabon. Je trouve cette coiffure hyper stylée, vraiment hyper stylée, et en plus ça donne un charme, je ne sais pas comment expliquer ça, bref, vous voyez un peu. Traditionnelle afro-mélange, j'aime pas avec la modernité, ça crée le trop bon, vous ne voyez pas. Comme vous pouvez remarquer, je fais d'abord quelques locks avec mes cheveux, je pourrais aussi faire des nattes au lieu de faire des locks, tout ça c'est la même chose. Je ne vais pas forcément vous expliquer toutes les étapes, parce qu'il y a des étapes qui sont évidentes, et si je n'explique pas très bien une étape, vous allez apprendre en regardant la vidéo du moins. Là, c'est la mèche que j'utilise. Sous-titrage ST' 501 Du coup, j'ai décidé de tracer tout avant de faire des boules à la fin. C'est comme vous voulez, vous pouvez directement faire des nattes et directement faire la boule à la fin, ou bien tracer tout comme moi, et faire la boule à la suite. Du coup, après avoir fini, je mets le gel devant, j'essaie de lisser un peu, de brosser les petits cheveux là, pour que ce soit lisse comme vous voyez sur la photo. Donc, vous pouvez aussi laisser, sans mettre le gel, juste brosser, pour que les cheveux, les petits cheveux du devant, se couchent. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Alors, prenez très bien soin de vous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !